Le point concernant la décision de me condamner à ne plus exercer d'activité dans le domaine du sport pendant 10 ans, alors quand j'ai vu ça, j'ai commencé à rigoler, j'ai dit bon, on m'a exclu à via de l'acclétisme par la commission d'éthique de l'IAF. Non, là, pour aller plus loin, non, on va l'intérêt d'exercer dans le sport, mais ils se prennent pour qui ? Ils se foutent de la gueule des gens, il faut le dire, parce que dans le sport, ils peuvent dire l'IAF, je n'exerce plus dans l'acclétisme, ça je peux comprendre, mais me dénier que je peux continuer à exercer dans le football ou dans un autre sport. Ils se prennent pour qui ? Ils ont une compétence universelle, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent décider du sort des individus, c'est une atteinte à mes droits humains. C'est peut-être d'autres motivations, moi je pense que maintenant je n'ai plus peur de dire qu'il y a du racisme dans cette histoire-là, il y a une volonté de faire de la morale, mais ce n'est pas du droit, ce n'est pas un procès juridique, c'est un procès de la morale, comme disait William Bourdon la dernière fois. « Tu ne devais pas utiliser ton fils, on a vu ton fils acheter des montres à Paris, il allait acheter des voitures à Dubaï ou au Qatar, c'est mon argent ». Ce matin même j'ai vu, il a réservé un hôtel à Paris, un hôtel California, pour lui et son père, il a payé 30 000 euros. Et après ? J'ai rapporté à l'IAF entre 27 millions et 128, ça fait quoi ? 150 millions de dollars. Si on applique 5% de commission et 8% de commission sur le compte de Densou, j'ai gagné facilement 14 millions de dollars. Ça fait 7 ou 8 milliards de francs CFA. Ça me suffit pour vivre. Je n'ai pas besoin d'aller faire une raquette à des athlètes, mais je peux dépenser ça comme je veux. Ce n'est pas si je suis français ou à Sébastien Ko ou à Richard William Pound ou à Thomas Bach de me dire ce que je dois faire de mon arce. J'ai l'impression que les Africains, vous pouvez gagner de l'argent, mais vous ne devez pas le dépenser. On a vu l'opération des biens mal acquis avec Théodore Obianguema, Théodore Rhin, je ne sais pas, en disant d'acheter un hôtel particulier à Paris. Mais ils le savent depuis longtemps. Quand le gouvernement français ou au Qatar négociait pour les concessions de pétrole avec la Guinée-Écréale, ils n'ont pas regardé ça, ils s'en foutaient. C'est peut-être qu'à un moment, ça a bloqué quelque part, ils ont commencé à dire on va sortir les biens mal acquis. Mais ils se prennent pour qui ? Si c'est un Anglais ou un Américain ou un Français qui avait gagné cet argent, mais ils ne l'auront jamais mentionné. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que la Mindiak réussisse. Ça, je tiens à vous le dire. La Mindiak, en 16 ans de présidence, a rapporté à l'IAF 835 millions de dollars. Faites le calcul, multiplié par 600. Il a trouvé l'IAF en réserve, il avait 29 millions de dollars quand Nebulo décédait en 99. Au moment de partir, il a laissé 74 millions de dollars. Il y avait 8 sponsors. Il y avait un programme universel de l'acryptisme, de compétition. Vous avez vu les meetings de Rabat partout, Diamond League partout, les championnats du monde en Inde, au Brésil, au Mexique, en Chine, en Russie, en Jamaïque, le championnats du monde de relais. Le premier événement qui a eu lieu d'une dimension internationale sportive, c'est moi qui l'ai vendu au gouvernement des Bahamas. Votre humble consultant que vous voyez ici. Je l'ai vendu en plein conseil des ministres au premier ministre des Bahamas. Sébastien Co était présent, la Mindiak était présent quand je faisais cette présentation au gouvernement des Bahamas. Voici en quoi j'étais étudiant à la critique. Mais je n'étais pas là pour prendre des petites enveloppes ou me faire des petits trucs du trafic d'influence. C'est mon métier. Vendre du rêve. Vendre un événement. Vendre une fédération. Vendre un sportif. J'en ai fait une passion pendant 25 ans avant de faire un petit blocage. Je considère que ceci c'est une petite pause. Mais on ne peut pas me dénier d'exercer ma profession et ni de vivre ma passion pour le sport mondial ou africain ou arabe ou des pays émergents. Je suis un militant du sport. Je ne suis pas dans des combines politiques. Je ne finance pas des activités politiques. C'est absolument aberrant ce que la justice française vient de faire. La France qui est supposée représenter la patrie de l'homme. On dit oui, c'est un pays où la justice est indépendante. Ça prouve qu'elle n'est pas indépendante. Ça prouve qu'elle n'est pas professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu à Paris était un déni de justice. C'est une farce. Il n'y a aucune logique. Aucune logique. Oui. On l'a vu. On ne l'a pas vu. Il n'est pas venu. Dans ce cas-là, on le condamne fermement. OK. Mais on lui dit, tu ne peux plus exercer. Écoutez. Donc, en conclusion, j'ai décidé, avec mes avocats en France, M. Antoine Bokier, Marie-Sophie Goldschmidt, Moussa Sar, Alifar, d'interjeter à peine de la décision du tribunal correctionnel du 16 décembre. Et c'est mon droit. Et Inchallah, par la grâce de Dieu, je me ferai représenter par mes avocats. Et j'espère que cette fois-ci, ils ne vont pas trouver un subterrifuge pour que Moussa Sar et Alifar ne rentrent pas. Parce que moi, c'est à ce moment-là que je l'ai défendu. Ce que vous avez vu en juin, Massata Diak n'était pas défendu. Massata Diak a assisté. Ses avocats étaient là-bas. Ils ont fait un plaidoyer. Mais il n'y avait aucun élément de défense. Tous mes documents ont été mis sous le paillasson. Je pense que c'est le même cas pour Simon Diak. J'ai entendu dire que les dossiers de la défense n'ont pas été entendus par le tribunal. Donc, on est tous dans le même cas. Donc, nous, on n'a jamais raison. Mais bon, c'est une première instance. C'est un marathon judiciaire. On est prêt à l'affronter. On ira jusqu'au bout de ce marathon judiciaire. Et je pense que Yann Boucher est peut-être un homme qui a de la prémonition. J'ai vu un de ses articles là où il disait que le président de l'IAF est parti pour une marathon judiciaire. Il l'a écrit le 13 janvier 2020. Donc, c'est peut-être qu'il en sait beaucoup plus qu'on le pense. On ira jusqu'en cassation. On ira à la Cour européenne des droits de l'homme, même s'ils le veulent et si les textes le permettent. J'ai dit à mes avocats, même s'il faut aller à la Cour pénale internationale, parce que comme ils ne lisent pas du droit pénal ici, il faudra aller jusqu'au bout. Donc, je tiens à terminer ma conclusion avec ça et à vous offrir la possibilité de me poser des questions sur tout ce que je viens de dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !